bonjour à tous et gentil dames et gentil hommes vous qui me suivez tout d'abord j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et merci à toi si tu viens de regarder si tu passes par ici regarder cette vidéo aujourd'hui bonjour si tu me connais pas je m'appelle marie thérèse je suis médium et voyant et je vais faire la guidance pour la semaine du 22 au 29 donc maintenant si tu désires aller plus loin sur ma chaîne il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos et si ce contenu t'a plu pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime et pour cela je t'en remercie infiniment d'avance ainsi que mes fidèles abonnés je vous remercie de me suivre d'être là sur ma chaîne donc on va voir cette guidance je vais vous faire trois tas vous choisirez votre temps pour cette guidance de la semaine et pourquoi pas penser si vous avez une problématique à cette problématique d'accord donc je vais préparer l'état à la première 2 alors ça c'est fait on m'apprend je vais prendre l'œil à l'idier je vais pas tomber mon verbe alors l'œil à l'idier s'il te plaît pour l'ensemble de ma chaîne youtube ainsi que les autres dont je dépose mes vidéos pour la guidance de la semaine du 22 au 29 pour la guidance du 22 au 29 voilà pour celui là nous allons prendre le tamis le normand alors je fais les temps et si dans vos paquets il faut compléter avec d'autres cartes je serai peut-être amené à rajouter des cartes bien sûr alors avec le tamis le normand du 22 au 29 pour l'ensemble de ma chaîne youtube ainsi que mes gros facebook allez on va remettre deux comme ça du tamis allez donc je prends plusieurs jeux différents vous l'aurez compris ça diversifie un petit peu mais des fois on a les mêmes cartes qui vous viennent vous savez donc si ça revient c'est que vous avez vraiment des choses à savoir sur cette problématique ou d'affection concernée voilà pour le teint numéro 1 s'il te plaît pour le teint numéro 2 pour le teint numéro 3 du 22 au 29 mai encore une voilà voilà allez on apprend dans la que j'ai aussi est-ce que tu me donnes du 22 au 29 mai celle-là on va prendre en commun autrement l'été, la saison de l'été ou des événements qui se produiront dans les trois mois à venir hop là hop là ça vole, ça vole ça vole mes amis ça vole après ça peut être pour certains avec l'été un travail saisonnier qui arrive alors à vous de voir alors à vous de voir alors voilà pour la première on va prendre en commun après on y arrive tout doutement à cette chaleur qui arrive à ces moments plus chaleur et peut-être pour certains ça peut parler de plus d'activité aussi cette carte de l'été hein merci alors dans votre guidance je vais rajouter des messages de défunts c'est des cartes que je n'utilise pas souvent et je me suis dit pourquoi pas je vais rajouter des messages de défunts je vais changer un petit peu alors c'est sûr peut-être ça va parler d'autres pas du tout ben comme je le répète prenez ce qui vous parle dans les tirages que je vous donne ce qui vous parle pas ça vous est pas dessiné tout simplement donc avec le message du paradis de doré une vertu pour le temps numéro 1 message de défunts pour le temps numéro 2 et pour le temps numéro 3 ok maintenant je vais rajouter la communication avec les défunts de Marie-Hélène Colombe Colombe pardon de Marie-Hélène Colombe oh la 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 on va les prendre pour tout le monde celle-là vous aurez compris que les cartes elles veulent alors je vais vous les lire après celle-là comme ça ça ne perturbe pas sur votre choix alors pour le temps numéro 1 pour le temps numéro 2 et pour le temps numéro 3 donc guidance plus un petit message de vos défunts s'il y a besoin je regarderai dans mon petit livret on verra donc prenez le temps de penser peut-être à une part problématique que vous avez alors la tourmaline en 1 la pierre de lune en 2 et mon pendule en oeil de tigre en 3 voilà pour vous prenez le temps de la réflexion et pensez à votre problématique et choisissez voilà vous avez choisi on va y aller alors la carte de l'été comme vous l'avez compris peut-être il y a des personnes ou il y aura un travail saisonnier qui arrive il y a peut-être plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous parce que c'est épanoui de tous les sens on voit le domaine concerné ça peut être pour des cours des stages concrétisation de votre voie avec plusieurs choix possibilités aussi et la carte de l'été vous pouvez nous donner quand même ces moments beaucoup plus chaloules allez on y va pour le temps numéro 1 ah non attendez je vais donner les deux messages alors des messages de défunts qui sont tombés on les laissera en haut c'est chuchoter c'est ce que je fais près de tes oreilles ces petits bruits que tu entends ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi j'essaie de te dire que je veille sur toi tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement donc cette personne qui est décidée sachez qu'elle vous aime pour toujours il n'y a pas de limite dans je t'aime pour elle elle vous passe elle essaye de vous passer des messages par le craquement de vos oreilles par des bourdonnements etc des sifflements possible aussi pour certains elle vous dit qu'elle est en voyage j'explore ce nouveau monde dans laquelle je suis maintenant toutes ces couleurs et ces sensations que c'est beau je contemple je suis en estase devant tant de merveilles j'aimerais tellement partager avec toi ces moments si le coeur t'en dit viens me rejoindre dans tes rêves donc c'est une personne qui vous fait des signes qui vous dit que essayez de demander avant de vous coucher qu'elle vous vienne en rêve qu'elle vous vienne en rêve cette personne qu'elle vous envoie encore d'autres messages d'accord c'est une personne que pour moi ça fait pas longtemps qu'elle est partie parce que c'est pour elle cette découverte et ce monde merveilleux qui est l'au-delà voilà pour vous donc on va pousser ces cartes et on va se centrer sur le tas numéro 1 alors pour le tas numéro 1 pour la tourmaline pour ceux qui ont choisi cette tourmaline ce paquet on n'oublie pas ce que je viens de vous donner et on a l'élémation donc avec l'oracle comment il s'appelle oh j'ai un trou de Yahedi le non c'est pas Yahedi pardon oh avec les cartes d'Algariel l'échelle c'est un choix que vous avez à faire on peut avoir le mental en réflexion ça cogite beaucoup pour certains c'est une décision et on observe les choses il y a certainement quelque chose vers quoi vous voulez aller et on vous dit d'explorer la situation pour pouvoir aller vers cette possibilité pour le moment c'est une personne qui est en confusion qui n'y voit pas trop clair vous voyez ce chemin il est barré en bas on n'arrive pas à trouver notre chemin notre voie alors c'est peut-être pour ses choix il y aura plusieurs choix et du coup vous savez pas où vous orienter mais là il va falloir réfléchir au fond de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment d'accord là par contre avec le lien et Didier on vous dit c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ on peut être amené à avoir ces communications avec le delà des signes de l'au-delà parce que n'oubliez pas des signes des défunts mais c'est la fin d'un cycle pour certains pour autre chose d'accord mourir pour renaître donc vous allez peut-être quitter une situation qui ne vous correspond plus où vous devez explorer la possibilité comment quitter parce qu'on a l'exploration avant et l'observation la possibilité de comment faire d'accord comment vous allez pouvoir vous sortir de là ou choisir ce choix si ça concerne un travail ou une personne ou une relation à vous de voir d'accord la mort peut indiquer une rupture avec quelqu'un bien sûr qu'on peut couper des liens avec une personne un employeur peu importe il faudra la situation d'accord mais vous allez vers autre chose ça c'est sûr on va voir on va voir à vous de voir dans quelle situation vous vous retrouvez ça peut être une personne qui est dans la bienveillance la carte 17 vous indique aussi bon une grossesse vous l'aurez compris pour certains qui arrivent mais un projet naissant aussi possible que vous avez voilà cette possibilité de mettre en place ce nouveau projet alors ça peut concerner là effectivement un bâtiment une administration alors ça peut être un travail en administration en mairie aux impôts enfin tout ce qui touche les administrations mais ça peut être aussi la solitude et l'enfermement pour quelqu'un quelqu'un qui se sent coincé dans sa tour d'ivoire il faut quitter cette situation d'enfermement pour vous envoler vers un nouveau départ par rapport à cet enfermement il y a quelqu'un qui fait du repli sur soi non on peut être amené à avoir un changement des nouvelles par rapport à des administrations si vous avez des papiers en cours à vous de voir allez on continue la carte 19 aussi c'est peut-être liée aux écoles aux crèches aux impôts toutes les administrations seront au nouveau alors est-ce que vous attendez des nouvelles comme je vous ai dit ou peut-être c'est pour une place au niveau des écoles crèches etc et la carte 10 vous donne un changement de position il va falloir s'adapter à ce changement qui s'opère pour vous quel vous subissez auquel vous vivez le temps numéro 1 on a la carte du printemps qui dit printemps dans les trois mois à venir mais ce renouveau est là vous voyez il y a vraiment du renouveau pour vous le temps numéro 1 qui va s'effectuer quel que soit le domaine où vous avez besoin de ce renouveau il va être là il y a des choses qui vont se mettre en place on vous dit aussi d'écouter un peu de communiquer pardon de communiquer on vous dit de communiquer avec la carte du mégaphone alors s'il y a quelque chose qui vous plaît pas si c'est au sein d'un couple d'un employeur d'une relation etc il vous faut vous faire entendre d'accord si vous parlez pas un minimum c'est compliqué qu'on vous suive il faut vraiment communiquer avec des personnes interposées vous manquez de communication et ça concerne le travail ou alors vous avez un travail à faire sur le chakra de la gorge qui est verrouillé pour moi il faut débloquer tout ça pour avoir ce renouveau vous avez besoin de vous exprimer de vous faire entendre là vous voyez ça revient encore une fois le mental le psyché qui est touché après ça peut être une personne qui travaille dans la psychologie ça peut être une personne aussi qui travaille dans le spirituel faut pas l'oublier parce que c'est la carte 14 et on peut faire un travail peut-être mental pour certains peut-être que vous avez besoin de alors on peut travailler avec le mental ça veut dire quelqu'un qui a un travail qui nécessite l'intellectuel vous êtes voilà avec un travail qui nécessite vraiment d'avoir un état d'esprit clair pour pouvoir avancer vous êtes cérébrale peut-être ça peut être aussi pour certains on va faire une thérapie en psychologie on a un travail à faire de ce côté là on prend ce qui nous résonne voilà après si ça vous parle pas vous laissez de côté tout simplement personne indépendante en repli sur soi je vous l'avais dit tout à l'heure donc vous êtes replié un petit peu sur vous même pour certains ou alors c'est quelqu'un qui travaille en indépendant bien sûr le lynx le lynx aussi peut nous ce lynx peut nous donner une infidélité alors est-ce qu'il y a eu une infidélité concernant le travail ça vous a pris la tête c'est à vous devoir maintenant ça peut être quelqu'un qui est dans le spirituel qui est en voie de recherche qui explore qu'on voit ce lynx qui regarde allez maintenant les deux messages de défunt que vous avez je suis avec le reste de ta famille ok donc c'est une personne qui est partie qui a déjà des membres qui est là-haut et on vous dit d'être positif il m'est plus facile de te parler et être près de toi quand tes vibrations sont positives sourire ouvre ton coeur tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie donc on vous envoie bien ces signes on vous dit d'être positif pas être fermé ok peut-être que justement on avait la communication peut-être que vous avez besoin de vous faire entendre dis-moi envoie-moi des signes s'il te plaît par le biais de mes rêves pour vous faire entendre aussi mais soyez positif et ferme quand vous demandez quelque chose sinon vous n'aurez pas de signes la question ou la demande doit être précise c'est important voilà voilà pour le temps numéro 1 ben écoutez je vous souhaite une belle semaine portez-vous bien à bientôt je vous aime prenez soin de vous allez pour le temps numéro 2 la pierre de lune pour le temps numéro 2 la pierre de lune on vous dit oh il y aura des voyages il y aura des déplacements ça va bouger on est en attente de transformation peut-être pour certains alors cette transformation il y aura peut-être des possibilités qui arrivent à vous essayez de voir ce que vous pouvez faire faire et qu'est-ce que vous pouvez accepter surtout alors n'oubliez pas que il y a quelqu'un qui essaye de vous communiquer de l'au-delà qui vous chuchote à l'oreille des bruits des sons et qui essaye de vous faire passer un message qui vous dit je t'aime inconditionnellement qui sera toujours présent proche de vous et qui vous aimera toujours c'est une personne qui vient du décédé qui est en voyage qui trouve que là-haut c'est merveilleux d'accord elle contemple ces belles couleurs etc. là-haut vers l'au-delà alors on vous dit de venir la rejoindre ou le rejoindre par le biais des rêves demandez avant de vous coucher des signes de cette personne et vous les recevrez bien sûr des fois c'est pas le soir même il faut plusieurs demandes il faut formuler bien sa demande pour pouvoir être entendu d'accord donc pour vous ce que j'ai là avec la carte 8 c'est des déplacements prévus longs une attente et une transformation qui arrive durant cette semaine vous êtes en attente de quelque chose et de ce changement bien sûr avec le Yael Didier le travail ça peut être un effectivement ça concerne votre travail vous attendez un changement dans votre travail ou par rapport à un travail que vous avez effectué vous attendez ce changement l'appel le fait de ramasser à l'appel vous allez ramasser cette semaine et je vous le souhaite la carte de l'appel est positif très positif d'accord je vous le souhaite que ces possibilités vont s'offrir à vous pour du boulot plusieurs issues possibles plusieurs propositions et le fait d'avancer c'est le fait d'avancer aussi la carte 24 donc essayez de voir qu'est ce qui va se produire pour vous durant cette semaine et je vous souhaite ce changement qui est prévu tout simplement d'accord on a une croissance qui va s'effectuer avec la carte de l'été vous verrez le domaine qui nécessite cette croissance que ce soit du travail qui est là peut-être en termes d'amitié ou de relation bien sûr alors cette croissance on a les enfants qui apparaît elle peut être au niveau des enfants alors ça peut être un travail qui est dessiné avec les enfants on travaille en grèche ou assistance maternelle ou peu importe ça touche peut-être les enfants la carte 13 aussi vous dit que c'est comment on dit ça l'enfant le début et l'innocence l'enfant le début et l'innocence bon c'est carte oui c'est ça alors l'innocence et l'enfant ça peut toucher quelqu'un qui est innocent après attention ne pas être aussi une personne qui est laïve ne vous fait pas avoir aussi après l'effet de récolter les enfants est-ce que pour certains alors on récolte elle appelle avec les enfants têtu bourru des blocages et de la lenteur qu'est-ce qui se passe au niveau de ces enfants est-ce que vous avez en permanence de la résistance par rapport à un enfant ou des obstacles par rapport à un enfant il y a peut-être un travail à faire pour enlever ces blocages voyez si ce domaine vous concerne il y a peut-être un enfant qui pose problème c'est un petit peu embêtant là parce que là-haut du côté professionnel je crois pas que ça soit vraiment du côté professionnel mais après ça peut être une personne qui travaille avec des enfants qui a des blocages par rapport à son travail ça touche le métier un métier lié aux enfants il se peut que cette personne elle soit interposée avec une personne têtu bourru il y a des prises de tête peut-être avec un enfant il faudrait travailler et faire un travail avec cet enfant allez on continue bon on enlève effectivement des voyages durant cette semaine vous allez vous déplacer vous allez peut-être vous déplacer pour débloquer ces montagnes ces blocages vous mettez des choses en place vous mettez un travail en place pour ce déblocage peut-être aussi alors on a l'été qui représente la saison de l'été ou 3 mois à venir peut-être qu'il faudra quand même ces 3 mois pour se débloquer on a 2 fois l'été 3, 3 3 et 6 mois je vais dire donc j'espère que vous allez être débloqué quel que soit le problème quel que soit le problème j'espère que vous serez débloqué on a la carte de la lettre la lettre c'est tout courrier tout contact téléphonique écrit appel peut-être des moments chaleureux par rapport à ses correspondances la carte de la lettre c'est aussi alors on reçoit des nouvelles ok peut-être le fait d'avoir plus d'échanges et de communication durant cette semaine alors avec un enfant peut-être aussi concerné essayer de travailler et avoir des communications plus importantes avec ce gamin ou cette jeune fille ou ce jeune garçon qui pose problème et on a la naissance donc il y a un bébé ou un nouveau projet il y a un changement qui s'opère pour vous d'accord donc nouveau projet par rapport à vous allez peut-être faire des courriers et des échanges pour un nouveau projet pour un déménagement aussi ça peut être concerné d'où ces trajets et ces voyages peut-être que vous allez déménager en fin de semaine en plus on sera à la fin du mois donc c'est une forme aussi parce qu'on bouge toujours en fin de mois donc déménagement changement nouveau projet ou naissance la carte 18 aussi qu'est-ce que je veux j'ai rien oublié je crois le fait de bouger non il y aura peut-être un changement par rapport à ces blocages peut-être que comme je dis vous faites vous allez faire ces trajets mais c'est pour ces déblocages pour débloquer votre situation donc vous allez mettre en place des choses pour débloquer votre situation et il y aura un changement qui se perd si vous avez des problèmes de santé on vous dit il y aura un renouveau aussi concernant votre santé si toutefois vous avez des problèmes et on a la sexualité on peut se déplacer pour aller voir quelqu'un pour une relation possible aussi la carte 15 aussi bien on peut nous dire que ce changement c'est par rapport à une relation ou si vous êtes concerné par des dépendances fumée, alcool enfin peu importe votre dépendance il y a plusieurs styles je dirais pas fumée, alcool vous pouvez fumer n'importe quoi mais vous êtes dépendant de sang ou boire ou tout autre des dépendances vous pouvez apporter un changement à tout ça d'accord ? peut-être il vous faut faire ce travail qu'on a vu alors est-ce que ça concerne un enfant qui a ses dépendances si c'est pas humain ça peut concerner parce que ça c'est la carte de la dépendance des désirs, de la sexualité une personne qui peut être gourmande de cette sexualité il y a un changement et renouveau ça peut porter là et vous dire le sexe de l'enfant à venir qui serait une fille pour moi donc au moins on se situe si ça concerne une grossesse on vous annonce une petite fille si ça concerne un changement par rapport à des désirs envers une personne ou une relation sexuelle ça peut être aussi lié au fait d'apporter un changement pour nos dépendances physiques ou que ça soit lié à l'alcool cigarette ou fumette je vais dire carrément voilà on doit apporter ce changement où il y a des choses qui doivent changer d'accord ? c'est la certitude des événements si vous avez des problèmes que je vous ai donné il faut vraiment changer les choses il faut apporter un mieux et un renouveau d'accord ? donc un travail à faire sur vous si vous êtes une personne dépendante de ça ou vous avez peut-être quelqu'un au sein de votre foyer qui est ou trop gourmand en sexualité ou qui a un problème de dépendance que ce soit l'alcool ou fumette ou fumée, la cigarette ça peut être tout simplement la cigarette on est dépendant de médicaments aussi des fois on prend des médicaments comme des bonbons c'est pas bon non plus donc il faut apporter un changement allez pour les messages des défunts sachez que déjà je vous ai donné la première partie je suis là et je t'aide alors si vous avez besoin de soutien et d'aide demandez-leur demandez-lui ou elle quand vous vous couchez les messages sont entendus pas forcément le premier soir mais si vous formulez bien votre demande elle sera retenue urgence je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement arrête toi quelques instants tu es tellement une personne importante et merveilleuse cela me fait de la peine de te voir comment tu agis non pardon cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi même si je te dis cela c'est parce que je t'aime encore une personne vous dit la bienveillance elle est bienveillante avec vous elle vous aime sachez qu'elle vous soutient de là-haut demandez-lui de l'aide demandez-lui de l'aide elle est là pour vous entendre et elle a du mal alors où c'est vous qui vous commettez ça ou par rapport à ce que vous subissez elle a du mal à voir que vous prenez pas un instant pour vous aussi pour souffler c'est bien beau c'est vrai que des fois on aide beaucoup les autres et on prend pas le temps de se retrouver soi-même et c'est important de se retrouver soi-même voilà voilà le temps numéro 2 je vous souhaite une belle semaine portez-vous bien à bientôt je vous aime et prenez soin de vous n'oubliez pas si vous avez aimé de liker et de vous abonner alors le temps numéro 2 c'est fait pour le temps numéro 3 le bandule ok donc n'oubliez pas que quelqu'un vous chuchote à l'oreille qu'on vous envoie des craquements des sifflements c'est un défunt qui demande à être entendu il y a des messages pour vous on attend que vous on attend que vous ayez cette oreille ouverte étendue c'est une personne qui vous dit je t'aime d'un je t'aime inconditionnel qui sera toujours là qui vous aimera toujours c'est une personne qui est décédée il n'y a pas très longtemps qui est en voyage qui explore l'au-delà qui trouve que cela est magnifique qui est beau elle aimerait partager tout ça mais par le biais des rêves je dis bien des rêves demander des signes qu'elle vous fasse voir comment elle est comment ça se passe là et n'oubliez pas cette possibilité d'avoir plusieurs coffres qui s'opèrent pour vous d'accord ? donc quelque chose de positif donc plusieurs opportunités qui peuvent arriver pour vous il y a beaucoup de possibilités puisqu'on a ces ramifications qui donnent plusieurs possibilités allez avec le l'algorithme et bien écoutez c'est la fin d'un cycle c'est ce défunt qui communique pour un nouveau départ la carte 18 nous dit le repos, la mort spirituelle, le décès et ça indique mourir pour René une transformation s'opère pour vous il est possible que vous entendiez la mort de quelqu'un autour de vous tu sais telle personne est décédée ou qu'on parle de ce décret là qu'il veut vous envoyer ces signes aussi d'accord ? écoutez-le écoutez-le, il a des choses à vous dire donc un changement transformation un changement qui est bénéfique on a la carte du soleil quelque chose de positif arrive à vous c'est positif ce qui arrive là c'est magique d'accord ? il y a vraiment une réussite qui est là cette transformation sera bénéfique quel que soit le domaine quel que soit le domaine que ça soit travail familial, relation amoureuse voyez où ça se situe pour vous bien sûr alors ce changement il peut s'opérer au sein de votre maison il y a peut-être un changement d'habitation qui sera complètement bénéfique pour vous des fois il suffit de quitter des énergies dans une maison qui ne soit pas bénéfique pour retrouver d'autres choses ailleurs et puis après tout se déclenche et tout se déclenche autour de nous donc que ce soit professionnel, amical, sentimentale etc etc ce changement sera positif vraiment pour vous alors peut-être que ce changement il concernait des disputes, des conflits, des schémas répétitifs que vous avez que vous avez eu ou que vous avez actuellement donc il peut y avoir un changement qui s'effectue aussi côté sexuel parce que le fouet c'est indicateur de coût aussi mais c'est relation sexuelle c'est des châtiments aussi qu'on inflige, qu'on nous inflige donc il y aura vraiment ce changement, ce renouveau pour vous qui est là d'accord ? les choses vont vraiment changer par rapport à ces disputes, ces conflits j'ai envie d'en rajouter une là vraiment s'il te plaît personne ruse et fourme ça concerne vraiment une union pour certains alors il y a peut-être avec la carte du renard une personne qui est un peu sur repli sur elle-même ou indépendante qui fait un peu du repli sur soi il faut vraiment changer est-ce que après si vous vivez des choses qui sont pas forcément sympatoches après j'ai une personne qui peut être rusée concernant l'union, l'association, la fusion en tous les cas il y a des choses bénéfiques et ça change d'accord ? permettez-vous si vous avez un petit problème en couple de pouvoir rectifier alors c'est peut-être une personne aussi qui est un petit peu comment on appelle ça ? replié, toujours en retrait dans le couple au moins qu'on serait dérusée ou que la personne est fourbe elle fait des choses qu'il faut pas maintenant si vraiment si vraiment il y a des conflits, des disputes qu'on vous manipule avec la ruse qu'on vous manipule il faut être un peu plus intelligente que ça et sortir de ce repli que vous met que vous vous mettez peut-être que vous dites rien et puis vous laissez faire par rapport à cette union c'est pour ça que peut-être qu'on vous dit qu'il faut changer mourir pour renaître peut-être qu'il faut quitter cette situation si c'est vraiment le cas si vous avez vraiment ces disputes et que vous vous sentez écrasé, figé vous dites rien, vous laissez rabaisser concernant cette union il va falloir vraiment quitter cette union pour vraiment avoir des choses vraiment merveilleuses parce que vous, de toute façon ça sera que bénéfique pour vous parce qu'il y a ce soleil des fois quitter une situation qui ne nous correspond pas c'est forcément, peut être que bien pour nous puisque on n'est pas heureux ou heureuse donc voyez si ça nous parle comme je le dis, je le répète on prend ce qui nous résonne dans ce tirage maintenant il est possible aussi que voilà il y a un petit peu une personne rosée au sein de ce couple et qu'il y a des conflits on peut avoir une personne avec une belle intelligence aussi mais qui se sert un petit peu de de cette fourberie et cette intelligence j'ai l'impression de pouvoir là je sens une personne plutôt manipuler moi donc ne vous laissez plus manipuler voilà, c'est ça après vous faites ce que vous voulez c'est votre choix voilà, en tous les cas ça concerne bien une union voilà, allez on continue voilà ce qu'on vous dit reprenez votre pouvoir en main ne vous laissez pas faire donc j'avais bien compris que c'était de ce sens là et l'énergie que je sentais, voyez on vous donne reprenez votre pouvoir en main, ressaisissez-vous ne vous laissez pas berner si vraiment c'est pas au sein du couple ça peut être au sein d'un travail en association il y a peut-être des personnes qui vous mangent dessus qui essayent toujours de vous dominer vous vous dites rien, vous vous écrasez et bien vous faites un petit peu l'autruche là on vous dit, oh allez toi reprends ton pouvoir en main, te laisse pas berner, tout simplement ça peut être avec un groupe de personnes aussi alors je sais pas si c'est un groupe d'amis un groupe de travail ou votre union il y a 3 possibilités à vous de voir ce qui vous correspond ne vous faites pas avoir reprenez ce pouvoir en main qui vous est alloué on a des échanges, des papiers, des communications, des lettres des écrits importants durant cette semaine ok on a certainement des papiers administratifs donc peut-être qu'il y a des choses aussi en administration qui sont coincées pour certains et puis on vous dit, oh, arrête de laisser cette pile de courrier en attente il serait temps que tu penches ton nez dedans et traiter ces courriers parce que des fois il y a des choses qu'on ne peut pas laisser comme ça de côté parce que c'est important d'accord ? et si vous avez des démarches administratives comme procédure c'est à vous de déclencher cette démarche on vous dit que c'est à vous donc et voilà alors schéma répétitif on nous le donne encore avec l'oracle roux vous subissez des choses régulièrement ça revient il est temps de changer tout ça on vous dit il est temps de changer tout ça et pour cela on vous dit que vous allez subir quoi qu'il en soit ce changement il y a des choses qui vont se mettre en place et il y aura ce changement qui était là aussi n'oubliez pas de mourir pour renerre on me parle que c'est une question de choix une décision à prendre une orientation aussi possible à vous de voir la flèche indique que il y a vraiment là une période d'incertitude totale voilà alors que ce soit du côté professionnel sentimentale, amical on ne sait pas où on va on ne sait pas comment poursuivre sa route peut-être que vous vous égarez de votre voix pour certains ça concerne la relation là alors vous vous écartez peut-être de votre voix point de vue relation avec la carte 6 ça touche les sentiments la carte aussi donne aussi des messages la possibilité de de messages de l'au-delà alors rencontre un choix pour une rencontre sentimentale possible il y a ce changement qui va être mis en place peut-être c'est quelqu'un qui va venir vers vous mais peut-être une hésitation concernant vos sentiments aussi est-ce que vous aimez cette personne ou plutôt cette personne à vous de voir parce que là n'oubliez pas on avait plusieurs possibilités donc à vous de voir où vous vous situez bon on a une personne qui est quand même forte de caractère ok on prend son pouvoir concernant alors ça peut être une personne qui dirige des gens le lion ça peut nous donner des conflits des disputes qu'on avait là aussi c'est un petit peu tendu peut-être pour certains vous le tas numéro 3 il faut voir où vous situez vraiment est-ce que vous avez des conflits autour de vous concernant peut-être cette union n'oubliez pas c'est la puissance dont la force que vous pouvez avoir peut-être vous avez cette énergie pour pouvoir trouver cette force pour vous sortir de ces embarras que je vous ai donné et la force pour trouver ce choix d'orientation que ce soit professionnelle ou sentimentale au niveau spirituel si vous êtes de la partie c'est que vous trouvez la force en vous en soi le message du défunt c'est que j'ai été accueilli par de nombreuses personnes donc là-haut ça a été bien réceptionné d'accord on a eu des personnes qui ou c'est de la famille généralement ou c'est des personnes qui ont des missions d'accueillir les défunts je ne sais pas si vous avez regardé No Solar c'est un film qui me plaît justement sur les défunts que j'ai vu trois fois ou quatre fois déjà mais qui vous fait comprendre le monde au-delà et vous fait comprendre aussi que quand ils partent ils ont une mission aussi là donc quelqu'un de sympatoche qui a accueilli cette personne qui est décédée alors on vous dit quoi de prendre une décision la carte du choix était là et eux-mêmes vous rapportent le message prends des décisions tu as bien fait de prendre cette décision même si elle était déchirante j'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'a demandé je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution c'était la bonne chose à faire donc pour moi il y a vraiment une séparation qui a lieu qui va avoir lieu que malheureusement il faut quitter cette situation et ce schéma répétitif parce que c'est plus possible et ce défunt on vous en remet une couche voilà on vous fait passer oh là pardon j'ai eu un grand grand truc à l'oreille du coup écoutez bien vos oreilles peut-être que c'est le message que j'ai j'ai eu très 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 mal à l'oreille et comme des ondes vous avez certainement des messages vraiment importants venant de cette personne dans le delà écoutez ces signes c'est important j'ai eu comme des ondes de radar alors est-ce que ça concerne une personne ça faisait vraiment ouh un champ magnétique vraiment important écoutez peut-être que c'est par le biais d'une radio voilà c'est un morse de radio quelque chose comme ça écoutez pour certains c'est peut-être le message que j'ai à vous faire passer c'est ce qui m'est venu donc prenez soin de vous écoutez ces signes qu'on vous donne de l'au-delà on vous aidera à prendre cette décision et ce chemin vous voyez là aussi on parle de chemin et de choix et regardez la lumière elle est en haut le soleil va briller après d'accord elle est là aussi pour vous réconforter aussi n'oubliez pas elle est elle est bien accueillie mais regardez le message chez la collab peut-être qu'elle va vous rassurer aussi cette personne voilà allez je vous aime prenez soin de vous bonne semaine n'oubliez pas de vous abonner si vous le désirez et liker bien sûr je vous remercie bonne semaine prenez soin de vous je vous remercie de vous